Bonjour, bonsoir, chers compatriotes guineillens, Nabilaï Moussakamara, depuis Bruxelles comme annoncé, je suis un peu en retard parce que je vais annoncer cette intervention directe à partir de ce 23, dimanche 23 mai, alors pour certains nous sommes déjà le 24, d'autres 23, mais voilà, je m'étais totalement endormi, alors l'important c'est que je suis là pour parler de mon thème, ce thème d'information que j'avais signalé, j'étais en direct ce dimanche soir pour parler de Alpha Condé, son état de santé, Alpha Condé est là, il est vivant, c'est vrai, mais écoutez, j'ai annoncé dans ce direct que des crises épilectiques se multiplient chez lui, c'est vrai, au moins une crise épilectique par mois, c'est inquiétant, c'est vrai, il est en fait, même s'il détient le pouvoir arbitrairement, il faut le dire, il est le chef de l'état maintenant, qui détient arbitrairement le pouvoir, un dictateur, alors le grave ici c'est qu'il a dans sa main toutes les institutions de l'état, n'est-ce pas ? Alors je me dis, avec ces crises fréquentes, il faut en parler, c'est très important, c'est comme des guinéens, il faut en parler, oui, parce que, écoutez, nous devons nous inquiéter d'autant plus que, franchement, cet état qu'il avait trouvé, en fait, ou ce pays, la Guinée, qu'il avait trouvé, Alpha Condé avait totalement dit, et clairement, vous le savez, qu'en fait, il a hérité d'un pays sans état, n'est-ce pas ? Alors, voilà pourquoi nous devons nous inquiéter, parce que cet état n'existe pas encore, et si jamais il s'en va subitement maintenant, sans cet état, écoutez, je dis bien, cet état, ces institutions de la réplique, écoutez, c'est grave, les conséquences sont très graves, voilà pourquoi il faut en parler. Oui, Alpha Condé avait dit qu'il a hérité d'un pays sans état, il n'y avait pas l'état, c'est vrai, et s'il s'en va maintenant, il va laisser la Guinée, donc, dans les pires situations, c'est-à-dire, cet état, nous savons, il a fait 10 ans, plus de 10 ans maintenant, il n'a pas pu, en fait, rétablir les institutions de l'état, vous voyez, c'est devenu même pire, oui, c'est pire. Alors, vous imaginez qu'il s'en aille, donc, dans de telles circonstances, c'est grave, c'est vrai, quand Alpha Condé est venu, on peut dire, bon, il avait dit qu'il n'y avait pas l'état, d'accord, mais on peut dire que c'était d'ailleurs mieux, parce que nous étions dans la transition, nous étions dans la transition, il y avait l'espoir, l'espoir était là, Dali s'était parti, la transition était là, franchement, c'était calme, c'était calme, non seulement, politiquement parlant, pratiquement, et aussi, il y avait l'espoir. Alors, mais quand Alpha Condé est arrivé, écoutez, cet espoir, finalement, s'est dissipé, c'est vrai, alors, il n'y avait pas l'état, ou l'état, de toute façon, on était dans une situation, en fait, cherchant les modalités pour établir les institutions d'état guinéen, Alpha Condé est venu, bon, voilà, c'est devenu pire, vous comprenez, nous sommes dans le pire, et dans le pire, si ce monsieur s'en va, sans absolument rien, parce qu'il a d'ailleurs compliqué tout, n'est-ce pas, c'est de l'anarchie, je vous l'ai dit, vous le savez, voilà, j'ai pas besoin de le dire, donc c'est de l'anarchie maintenant, alors, imaginez dans cette condition qu'il décède, c'est grave, là, pourquoi il faut en parler, chers compatrières, ici, qu'on ne me dise pas, comme j'avais déjà annoncé dans mon direct précédent, qu'on ne me dise pas, écoutez, n'habitent des camarades, nous sommes des êtres humains, nous sommes des musulmans, etc., etc., nous ne parlons pas de la mort, écoutez, je dis bien, nous sommes en politique, nous sommes en train de parler d'une personnalité, disons, politique, d'un président de la réplique, n'est-ce pas, il faut en parler, parce que, si nous n'en parlons pas, non seulement en parler, mais aussi préparer, préparer l'après, en fait, l'après-mort, ou après, l'après-alpha-condi, si nous ne préparons pas, nous n'en parlons pas, et nous ne préparons pas, chers compatrières, c'est grave, n'est-ce pas, parce qu'en ce moment, on ne parlera plus, en fait, d'un seul mort, la mort du dictateur, mais d'autres mots pourraient, en fait, bien sûr, suivre, vous comprenez, et là, c'est ce que nous voulons éviter, et là, si j'en parle maintenant, c'est dans la tentative d'éviter cela, n'est-ce pas, alors, voilà, que les dégâts soient limités, très bien, chers compétos guineux, alors, je dis bien, que l'alpha-condi, c'est le thème d'information, disons, des crises épileptiques, donc, fréquentes chez l'alpha-condi, et là, il y a un danger, dès les premières minutes, je dis bien, dès les premières minutes de l'annonce de sa mort, ça, c'est clair, un véritable danger, vous le savez, autant que moi, je vais donc essayer d'en parler, très bien, alors, le danger, c'est quoi, l'alpha-condi, il est malade, ça, c'est clair, alors, écoutez, quelques jours, il va se lever, dit, peut-être qu'il est en forme, etc., mais, écoutez, plus de 80 ans, il y a des crises épileptiques fréquentes, et des crises de plus en plus longues, parce qu'il y a des crises épileptiques, après contact avec certains médecins, des crises épileptiques, alors, ça peut être quelques minutes, une heure, deux heures, 24 heures, et l'alpha-condi, maintenant, ça peut aller, une crise épileptique peut aller, je crois que la dernière crise épileptique en date, je crois que le 21, le jeudi, alors, presque toute la journée, n'est-ce pas, et selon les médecins, selon les médecins, en contact avec les médecins, médecins guinéans même, s'il vous plaît, ce n'est pas parce que j'ai lu dans les documents, non, en contact, des explications des médecins, certains médecins guinéans, écoutez, une crise épileptique, n'est-ce pas, peut tuer immédiatement, immédiatement, ça peut arriver, n'est-ce pas, voilà, sur le compte guinéan, donc, il y a danger, le danger, c'est quoi, ici, alors, alors, là où nous sommes maintenant, je dis bien, nous ne sommes pas dans un état, où, de toute façon, il y a l'état, mais l'état, disons, en faillite, n'est-ce pas, les institutions ne fonctionnent pas, ça, vous le savez très bien, il y a la pagaille au pouvoir, la pagaille au pouvoir, et un Thibaut Kamara, porte-parole, ça veut dire que ça ne va plus, n'est-ce pas, parce qu'il y a d'autres personnalités beaucoup plus compétentes, beaucoup plus, je dirais, intelligentes, qui maîtrisent, effectivement, les dossiers, alors, que Thibaut Kamara, mais Thibaut Kamara est là, c'est que, franchement, c'est comme si, ses personnalités écoutées, qui sont là, alors, se disaient, non, non, écoutez, on s'emballe, non, on n'en veut plus, n'est-ce pas, voilà, alors, c'est comme ça, donc, il y a la pagaille, rien n'est finalement contrôlé, et c'est vrai, je ne comprends pas le dire, alors, Alpha Conte, il est affaibli, et c'est vrai, et ça, c'est grave, d'abord, il n'en peut plus, psychologiquement, non, et là, psychologiquement, vous le savez très bien, Alpha Conte, dans ses discours maintenant, d'ailleurs, non seulement, on ne le reconnaît pas, quand il parlait, après, ce qu'il a été pendant l'obosition, maintenant, on ne le reconnaît pas, mais avec son état physique, son état de santé, totalement précaire, alors, vous voyez, c'est un homme, qui est loin du raisonnement, il ne raisonne plus, vous le savez, chaque fois, il parle, c'est grave, n'est-ce pas, c'est grave, toujours grave, voilà, alors, on s'inquiète, cher Compteur Guilherme, le danger, c'est quoi, dès les premières minutes, des premières minutes, disons, qui suivront l'annonce de sa mort, ça, je vous l'ai dit, il y a des clans, n'est-ce pas, il y a des clans, actuellement, autour de Alpha Conte, alors, qui ambitionnent, effectivement, de profiter de la situation, n'est-ce pas, dès que, quand il ne sera pas là, dès qu'on annoncera, en fait, dès les premières minutes de l'annonce de sa mort, il y a les clans, qui sont là, qui sont prêts, pour poursuivre le système, le système mis par Alpha Conte, maintenant, depuis 2010, et là, c'est un enjeu, nous ne voulons plus ce système, cher Compteur Guilherme, nous devons nous battre pour cela, ça, c'est très important, Alpha Conte, c'est clair, là où il est, il va partir, c'est très bien, mais le grand problème, n'est-ce pas, il ne faudrait pas accepter que le même système, ethnocentrisse, continue, et c'est là, là, cher Compteur Guilherme, et là, nous avons trois clans, principalement trois clans, autour du dictateur, je dirais, ils sont totalement prêts, financièrement, militairement, c'est vrai, ils sont prêts, à effectivement, prendre la relève, n'est-ce pas, pour poursuivre le système, dictatorial, ethnocentrisse, seconde degré, nous ne pouvons pas l'accepter, donc, il y a le clan, je commencerai par le clan 2, en fait, Mamadi Dianney, il est le ministre de la Défense, actuellement, alors, cet homme, financièrement, il est bien assis, donc, il a aussi ses militaires, ses groupes, cela pourrait bien se rappeler, Burkina Faso, au temps de Thomas Sankara, quand Thomas Sankara était encore président, alors, il a laissé, en fait, Blaise Comparé, alors, d'avoir son propre clan militaire, et nous avons, finalement, suivi les conséquences, n'est-ce pas, Blaise Comparé, qui, à l'aide de son camp, son camp privé, donc, avec des gens formés jusqu'au dent, alors, qui, finalement, ont, en fait, assassiné Thomas Sankara, à nous savoir, alors, actuellement, autour d'Alpha Condé, il y a effectivement, des groupes qui sont là, des clans, clans de Mamadi Dianney, Mamadi Dianney, je dis bien, c'est le ministre de la Défense, c'est Thomas déjà, en fait, son groupe, n'est-ce pas, il ambitionne déjà, je crois qu'il y a quelques temps, il avait dit, je crois qu'il l'avait dit, il n'y a pas longtemps, cette année, même au début de cette année, que, en fait, que ça ne sera plus comme, en fait, dans les cas antérieurs, c'est-à-dire, après ces couturés, on a vu ce qui s'est passé, après l'Ansona Conté, on a vu ce qui s'est passé également, alors, Mamadi Dianney dit, bon, écoutez, si, après l'Ansona Conté, PIP, donc, a disparu, écoutez, l'après Alpha Condé, on fera tout, il y aura une exception, parce que le RPG arc-en-ciel va continuer, ne va pas disparaître, n'est-ce pas, ça dit quelque chose, le RPG va continuer, ne disparaîtra pas, c'est-à-dire que cette politique dictaturelle ethnocentriste qui va continuer, Mamadi Dianney l'a dit, cette annonce, il l'a faite, il l'avait faite, en fait, disons, à Kanka, sur le compétition de l'Ansona Conté, n'est-ce pas, que le RPG arc-en-ciel survivra, donc, ce parti, en fait, n'est pas lié, donc, intrinsèquement, disons, à l'avis du président, n'est-ce pas, alors, si Al-Fakonde s'en va aujourd'hui, le RPG, en fait, demeurera, très bien, alors, ça, ça vous dit quelque chose, donc, il y a l'après Al-Fakonde qui se prépare déjà chez Mamadi Dianney, alors, c'est très grave, je dis bien, parce qu'il a ses hommes déjà, vous savez, en Guinée, c'est cela, c'est la pagaille, un ministre a ses hommes, chaque ministre a ses gens, même les secrétaires, s'il vous plaît, même les préfets, ils ont les hommes, n'est-ce pas, pour ne pas parler, en fait, disons, les chefs de police, des gendarmés, ou les chefs d'état-major, chacun a son groupe donné, n'est-ce pas, alors, je dis bien, Mamadi Dianney, il est prêt, n'est-ce pas, il est prêt, dès qu'on annoncera, en fait, la mort de Al-Fakonde, alors, c'est clair qu'il a un mouvement, également, de son côté, n'est-ce pas, il aimerait prendre le pouvoir, il aimerait se positionner, et continuer, en fait, la dictature ethnocentriste de Al-Fakonde, là, c'est un danger, en fait, il y a l'autre clan, c'est le clan d'Amorocamara, voilà, un autre ethnocentriste clair, c'est un ethnocentriste, là, nous le connaissons, à travers ses discours, de votre guerre, contre l'ethnie Doney, et une ethnie, qu'on appelle, en fait, l'ethnie, disons, Peul, il a été très clair, alors, lui, il est prêt, il ne le cache pas, il est prêt, il veut également, la continuité, en fait, de la dictature ethnocentriste placée par Al-Fakonde depuis 2010, cet homme est prêt, il a 16 hommes, avec des rebelles également, venus du sud du pays, même de Libéria, donc, il a tous ces gens, donc, qui sont là, qui sont prêts, à bondir, sur l'occasion, dès l'annonce de la mort de Al-Fakonde, n'est-ce pas, alors, lui aussi, il aimerait, je le répète, effectivement, poursuivre, en fait, avec le RPG d'Ancien, ou, de toute façon, il aimerait continuer avec la dictature ethnocentriste, parce qu'il faut le dire, ces gens-là, ils ont tout foutu pendant les 10 ans de Al-Fakonde, ils le savent très bien, que si, après Al-Fakonde, les choses normales devaient en fait réapparaître, c'est-à-dire de véritables gestions démocratiques, une structure politique solide et consolidée, alors, ils savent qu'ils seront poursuivis par la justice, n'est-ce pas, alors, voilà, les raisons qui, en fait, les poussent, d'ailleurs, d'ailleurs, l'ambition personnelle à part, mais ça aussi, ça les pousse, effectivement, à se positionner pour que, en fait, le système continue, cher Kondoguidien. Alors, il y a aussi, il y a le clan de Kassori Fofana, Kassori Fofana, il est l'actuel Premier ministre, n'est-ce pas, il a aussi saison, il a aussi saison, c'est vrai, il y a un groupe également dans l'armée, vous comprenez, alors, armée, financièrement, tout est là, alors, ils sont aussi prêts, ils seront aussi dans la bataille, donc, de récupération politique après la mort d'Al-Fakonde, cher Kondoguidien. Alors, le danger, donc, vous le savez très bien, le danger, nous sommes déjà dans un danger avec Alpha Kondé, nous souffrons une politique ethnocentrice, le pays ne bouge pas, n'est-ce pas, rien n'est fait, tout est politique, politique politicienne, n'est-ce pas, alors, le danger, c'est qu'après Alpha Kondé, il y a un danger qu'on retrouve, en fait, le même système, que le même système continue, alors, nous, accepter cela, je pense que non, cher Kondoguidien, non, nous ne pouvons pas accepter, n'est-ce pas, 10 ans, déjà, nous souffrons avec ce système, faudrait-il accepter autre 10 ans, 20 ans, 30 ans, s'il vous plaît, ça, jamais, ce n'est pas possible, alors, voilà, nous n'en voulons plus, ce type de gouvernement, alors, mais qu'il faut-il faire, il faut agir, agir comment, voilà, ce Kondoguidien, ça, il faut le préparer maintenant, n'est-ce pas, ça, je m'adresse donc aux forces patriotiques dans l'armée guinéenne, ils sont là nombreux, les patriotes dans l'armée guinéenne, ils sont nombreux, ce sont des jeunes militaires, n'est-ce pas, alors, de toutes les ethnies, ils sont là, conscients, ils sont généralement des universitaires, ils sont passionnés, donc, ils en ont marre de ce qui se passe actuellement, alors, je lance un appel à tous ces gens, n'est-ce pas, alors, de bien revoir la situation, de réfléchir sur la situation, chers Kondoguidien, et ne pas surtout attente de l'annonce de la montre, donc, de Alpha Condé, ce n'est pas en ce moment qu'il faut préparer, mais préparer maintenant, préparer maintenant, occuper vite le terrain, avant, avant, en fait, ces trois clans, que je viens de citer sur le contre-l'armée guinéenne, oui, ces trois clans se battent, d'ailleurs, si je prends le cas de Mamadi Ghané, ils se battent maintenant, et ils préparent maintenant, la pré-Alpha Condé, c'est-à-dire, ils sont en train d'arrêter pas mal d'officiers militaires, Soussous, Peul, et Forestier, qui sont actuellement arrêtés, beaucoup de jeunes officiers de ces ethnies sont arrêtés, ils sont, ils coupissent actuellement dans les prisons de Sorokoni, à Cancan, chers compétences guinéens, c'est cela, donc ils préparent déjà, il faut éliminer ces gens, il faut les écarter, il faut les dénigrer, les dévaloriser, n'est-ce pas, voilà, pour pouvoir finalement avoir la tâche facile dès l'annonce de la mort d'Alpha Condé, chers compétences guinéens, et voilà pourquoi, chers compétences guinéens, dans la prudence, les compatriotes, les patrots dans l'armée guinéenne, il faut préparer aussi, dès maintenant, préparons, préparer l'esprit, se préparer financièrement, physiquement, et surtout, en fait, vous avez l'élément essentiel, c'est-à-dire le patriotisme, avec ça, personne ne pourra vous empêcher de, en fait, prendre le pouvoir, dès l'annonce, donc, d'Alpha Condé, prendre le pouvoir pour une transition, une transition qui pourrait durer six mois, un an, n'est-ce pas, peu importe, l'essentiel que, en fait, dès que vous laisserez le pouvoir, effectivement, cela pourrait se sentir très clairement, c'est-à-dire, la Guinée rationnelle, la Guinée sur la bonne voie, la Guinée dans le bon sens, c'est-à-dire, une structure politique solide et consolidée, sur le compteur guinéen, pour que, finalement, nous puissions attaquer les choses sérieuses, parce que, franchement, tout est politique avec Alpha Condé, on en a marre, tout est politique, et personne, tout le monde parle de la politique, n'est-ce pas, c'est Alpha Condé qui l'a voulu ainsi, et là, nous voulons mettre fin, n'est-ce pas, une fois que la Guinée, cette transition qui viendra avec les forces, disons, patriotiques dans l'armée guinéenne, alors, cette force viendra rétablir une structure politique solide et consolidée, les élections très bien organisées, une armée républicaine qui ne se mêlera plus, effectivement, de la politique, une justice libre et indépendante, et qui ne se laissera plus commandée par l'exécutif chez le contre-guinéen, c'est cela, chez le contre-guinéen, alors, voilà, c'était l'essentiel, vous avez compris, le danger qui nous guette dès les premiers ministres qui suivront, dès les premiers ministres qui suivront l'annonce de la mort de Alpha Condé, les différents clans qui sont là, qui sont prêts, et ce que, en fait, les forces patriotiques, disons, dans l'armée guinéenne doivent maintenant préparer, n'est-ce pas, et là, je ne l'ai pas l'opposition politique qui doit aussi se préparer, d'ailleurs, qui est, en fait, professionnelle, donc, pour effectivement ce moment-là, c'est-à-dire une fois qu'il y a des forces patriotiques parce que l'opposition politique, finalement, de toute façon, c'est une opposition qui n'a pas l'arme, n'est-ce pas, qui n'a pas l'arme, qui a seulement la politique, qui se bat pour, en fait, les valeurs démocratiques, n'est-ce pas, mais face à trois clans qui sont armés, n'est-ce pas, l'opposition politique ne pourra absolument rien, c'est pourquoi l'opposition politique, dès maintenant, doit préparer son esprit pour pouvoir bien communiquer et, s'il faut le dire, avec ses forces patriotiques qui seront au pouvoir et ensemble pour assurer une véritable transition politique en Guinée, cher Compteur Guiléen. Voilà, c'était Nabilaï Kamara de Publicel, j'espère que je me suis fait très bien comprendre le danger qui guette la Guinée dès le Premier ministre de l'annonce de la mort de Alpha Condé. Nabilaï Kamara de Publicel, merci pour l'écoute, bonne nuit, cher Compteur Guiléen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada